Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Car c'est le genre de brèche, d'ouverture discrète auxquelles il faut faire très attention. Alors c'est une affaire qui date de jeudi 5 janvier, sollicitée par l'assistance publique des hôpitaux de Paris. La section éthique et déontologique du Conseil National de l'Ordre des Médecins a donc rendu un avis. Un avis non obligatoire, mais un avis tout de même, jeudi 5 janvier, sur la prise en charge chirurgicale des mineurs, des mineurs dits transsexuels. Selon cet avis, l'ablation d'organes sains chez les mineurs peut être autorisée, ce qui équivaut tout de même à autoriser l'étape finale, ce qu'on appelle l'étape finale de la transition de genre, c'est-à-dire l'opération physique. Cet avis donc apporte de l'eau au moulin des jeunes filles fragiles qui souhaitent bénéficier d'actes de chirurgie mutilant, notamment les torsoplasties, c'est-à-dire l'ablation des seins. Et bien sûr, elle apporte surtout beaucoup d'eau au moulin des organisations pro-transition de genre, telles que le réseau Santé Trans. Selon ce réseau, qui se réjouit de cet avis, « Eh bien, l'argumentation de l'ordre des médecins mérite qu'on s'y attarde, qu'elle ouvre un espace de possibilité pour d'autres opérations chirurgicales, notamment la féminisation faciale et l'augmentation mammaire chez les adolescentes transféminines, mais aussi les chirurgies pelviennes. » Alors voilà donc une brèche qui semblerait bien s'ouvrir, et dans laquelle pourraient s'engouffrer évidemment les associations pro-transition, alors pour mieux comprendre la situation et l'état du droit actuel, nous sommes avec Audemir Kovic. Bonjour Audemir Kovic. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes juriste, maître de conférences en droit privé, directrice juridique de Juriste pour l'enfance, auteur de ce livre « PMA, un enjeu de société » aux éditions Artege, mais surtout dans d'autres sujets du jour, « Questionnement de genre chez les auteurs et les adolescents » aux éditions Artege, un livre co-écrit avec Claire Degatelier. Alors j'imagine que vous avez suivi cet avis qui va dans le sens des inquiétudes que vous aviez déjà, c'est-à-dire le fait qu'on ouvre toujours un petit peu plus, et de façon assez discrète, des possibilités, des feux verts, pour une transition de genre des mineurs. Oui, alors comme vous l'avez dit, c'est en effet le réseau Santé Trans qui a porté cet avis à la connaissance du grand public le 5 janvier, et en réalité c'est un avis qui a été rendu fin décembre et qui a été publié dans une revue scientifique par notamment la psychiatre Agnès Konda, et cet avis a été rendu suite à une interpellation par l'APHP de l'Ordre des médecins qui a demandé à l'Ordre des médecins d'avoir leur avis sur les interventions chirurgicales pratiquées sur des mineurs qui se rebondiquent du sexe opposé, et comme vous l'avez dit, ce n'est qu'un avis, et ce n'est pas un avis officiel de l'Ordre des médecins qui aurait été rendu de façon officielle, c'est la réponse donnée à une consultation privée finalement, mais enfin, ceci étant précisé, en effet, cet avis part du constat que les interventions chirurgicales sont, je le cite, parfaitement admises chez les majeurs, d'ailleurs, entre nous, on attend toujours le jour où il y aura vraiment des procès sur le sujet, on verra si le caractère vraiment thérapeutique de ces mutilations pourra être définitivement tenu. Bon, enfin, en tout cas, il part du constat que ces interventions sont admises chez les majeurs. S'interrogeant pour les mineurs, eh bien, il nous dit qu'à partir du moment où la chirurgie esthétique est autorisée sur les mineurs, eh bien, on peut comparer l'ablation des seins, où plus tard, éventuellement, ça n'est pas dit, mais c'est la suite logique, l'ablation des pénis et des testicules chez les garçons, on peut comparer ça à la chirurgie esthétique. Voilà, alors, sous réserve, dit l'avis, de donner une information claire et loyale aux mineurs et à ses parents. Encore heureux, oui. Voilà. Enfin, aucune de ces conditions n'est sans poser de graves problèmes, parce qu'il s'agisse du caractère, de l'assimilation à la chirurgie esthétique qui n'est pas du tout tenable ici, ou de l'hypothétique consentement ou d'une pseudo-capacité de l'enfant à recevoir une information qu'il n'est qu'en mesure de comprendre. Aucun de ces critères, en fait, ne peut convaincre. Alors, concrètement, vous l'avez dit, il s'agit d'un avis, plutôt d'une correspondance, mais d'un échange privé. Donc, selon vous, aujourd'hui, il n'y a pas forcément lieu de s'alerter immédiatement sur cette ligne qu'a donnée, malgré tout, un responsable de l'Ordre des médecins ? Si, il convient de s'inquiéter, parce que, justement, cette ligne, en fait, c'est celle qui est déjà mise en œuvre. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, des jeunes filles mineures se voient enlever les deux seins alors qu'elles ont une poitrine tout à fait saine et normale. Et donc, il s'agit de ce que nous appelons des actes de mutilation, puisqu'il s'agit de retirer des organes sains à une jeune fille. Ce sont des actes qui vont impacter toute leur vie, puisque, bien sûr, la chirurgie est définitive. Et en plus de ça, cet avis, là, a déjà été interprété, comme vous l'avez dit, comme étant une forme de feu vert pour aller vers d'autres interventions chirurgicales chez les mineurs. Oui. Alors, rappelez-nous quel est l'état du droit aujourd'hui, du droit en puissance, en tout cas, que ce soit dans la loi ou en tout cas dans la jurisprudence ? En fait, il y a une distorsion entre ce que dit le droit et ce qui est pratiqué, parce que le Code civil pose un principe bien clair. Il protège le corps humain. C'est ce qu'on appelle le principe d'indisponibilité du corps humain. Et l'article 16-3 du Code civil nous dit « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. » Donc, l'intérêt thérapeutique d'autrui, c'est le cas des greffes, il ne s'agit pas ici. Donc, on va rester concentré sur le cas de nécessité médicale pour la personne. En gros, c'est la nécessité médicale qui justifie le coup de bistouri. Sinon, en dehors de cette nécessité médicale, ça s'appelle une atteinte volontaire à l'intégrité physique et c'est une infraction pénale. D'accord. Voilà, toute la question est est-ce que le fait de retirer les seins en parfaite santé d'une jeune fille de 15, 16 ou 17 ans correspond et est justifié par la nécessité médicale ou pas ? Alors, déjà, ça s'est pratiqué de façon peut-être pas très courante mais je ne sais pas, j'avais vu quelques données, il y aurait une cinquantaine de cas par an quand même et ce n'est que le début. Et est-ce qu'il s'agit d'une nécessité médicale ? C'est quand même bien difficile à admettre puisque l'amputation, le retrait d'organes est justifié lorsqu'il y a un intérêt thérapeutique pour le patient alors que là, il s'agit de modeler le corps pour qu'il corresponde mieux à la représentation que l'intéressé se fait d'elle-même. Mais est-ce qu'on peut voir là une nécessité médicale ? Moi, je pense que non et au contraire, il faut appeler ça par son nom, il s'agit d'une chirurgie mutilante. Et la comparaison avec la chirurgie esthétique, à mon avis, ne tient pas. La chirurgie esthétique est extrêmement encadrée. À partir du moment où, justement, il n'y a pas d'intérêt thérapeutique pour le patient, la loi et la jurisprudence sont bien plus exigeantes en ce qui concerne l'appréciation de la balance avantage-risque parce qu'autant on peut prendre des risques lorsqu'on a une pathologie à soigner et qu'il y a un vrai gain qui est attendu par le patient. Autant le risque, s'il ne peut jamais être le risque zéro, doit être minime lorsqu'il s'agit d'interventions chirurgicales qui n'ont pas justement cet intérêt thérapeutique. Or, dans le cas présent, il ne s'agit pas de risques minimes, il s'agit d'interventions qui sont importantes, qui sont définitives et qui vont impacter de façon significative toute la vie de ces jeunes filles. Évidemment, et vous faites bien de le rappeler, on avait déjà parlé ensemble qu'on ne peut pas revenir en arrière sur la grande majorité de ces opérations. Donc, ce n'est vraiment pas une opération à prendre à la légère et on ne peut absolument pas parler ici de l'étude de la balance bénéfice-risque qui est assez claire. Oui, surtout qu'on a déjà quand même l'expérience de ces cas tragiques, de ce qu'on appelle les détransitionneurs. Ce sont de jeunes adultes qui regrettent les transitions qu'ils ont pourtant réclamées. Ils ont supplié, ils ont demandé qu'on transforme leur corps pour qu'ils correspondent aux ressentis qu'ils avaient d'eux-mêmes dans l'autre sexe et puis ensuite, ils le regrettent. Et comme disait une jeune fille dans Le Parisien en début d'année, en septembre dernier, une certaine Sacha, elle disait c'est vrai, c'est moi qui ai demandé cette transition. Elle dit mes parents, écoutez, tout le monde m'a écouté, mais elle commentait sauf que j'avais 14 ans et écouter à ce point quelqu'un de 14 ans, ça pose problème. Donc là, c'est vraiment notre responsabilité d'adulte qui est de... De fixer les limites en fait, de fixer un cadre comme le rôle des parents en général. Exactement. Alors, si on peut admettre que pour des adultes en pleine connaissance de leurs moyens, qui connaissent la sexualité, la procréation et qui trouvent un apaisement à leur mal-être en transformant leur corps, déjà c'est quelque chose qui se discute beaucoup parce que est-ce qu'on ne pourrait pas trouver le moyen d'apaiser la souffrance de ces personnes sans passer par les mutilations qu'elles s'imposent ? Déjà, quand il s'agit d'adultes, c'est quand même très compliqué, mais alors s'agissant d'enfants, c'est un véritable scandale et c'est pourquoi cet avis que vous avez évoqué, même s'il ne transforme pas lui-même l'état du droit déjà parce que l'ordre des médecins n'a pas ce pouvoir et qu'en plus de ça, il ne fait que relayer ce qui est déjà pratiqué, il pourrait quand même peut-être être utile justement en permettant au grand public et par exemple à nos auditeurs de réaliser ce qui se passe et ce que l'on pratique sur les mineurs pour se dire non mais là, ça ne va pas du tout, c'est notre responsabilité de protéger nos jeunes et de les protéger contre cette utopie qu'ils pourraient être du sexe opposé et donc de au minimum les faire différer ce type d'intervention jusqu'à un âge où ils pourront prendre leur propre responsabilité au minimum. Aude Mirkovic, je vous l'avais dit finalement, légalement, les textes sont relativement clairs si on reprend le code civil, il n'y a pas d'opération possible sauf en cas de nécessité médicale normalement au juge d'interpréter ce que c'est qu'une nécessité médicale mais on a du mal à voir en quoi une transition de genre serait une nécessité médicale donc pour vous finalement la loi est claire ou faudrait-il aller plus loin préciser peut-être aussi cette loi pour éviter justement ce genre de brèche et de portes poussées discrètement par différentes associations ou avis d'ordre qui iraient dans le sens de la transition. Alors en fait vous avez raison sur les deux points c'est-à-dire que à la fois la loi est claire et à la fois il faudrait la préciser parce que si le code civil renvoie une nécessité médicale sans préciser quelle est cette nécessité médicale au cas par cas c'est tout simplement parce que les études de médecine ne sont pas là pour rien et que justement c'est le rôle des médecins d'apprécier la nécessité médicale le parlement ne peut pas lister tous les cas dans lesquels on pourrait intervenir de façon chirurgicale sur une personne ce n'est pas possible donc dans une société qui fonctionne bien ce texte est tout à fait suffisant sauf qu'aujourd'hui on voit qu'en réalité la loi est détournée au tout début les premières interventions sur des personnes qu'on appelait à l'époque transsexuelles justement ont été portées devant les tribunaux avec cette question-là est-ce que le médecin qui a retiré le pénis et les testicules d'un homme qui se pense femme est-ce qu'il a agi dans l'intérêt thérapeutique du patient ou est-ce qu'il s'est rendu coupable d'une atteinte à l'intégrité physique qui devrait l'envoyer en prison c'était comme ça que la question était posée et à l'origine le transsexualisme était considéré comme une maladie psychiatrique et on a voulu les juges qui n'ont pas voulu envoyer le médecin en prison ont considéré qu'il y avait une nécessité thérapeutique mais aujourd'hui on voit bien la contradiction c'est que les promoteurs de ces transitions justement refusent tout caractère pathologique et d'ailleurs la dysphorie de genre a été retirée par l'OMS de la liste des pathologies mentales et donc à la fois on dénie tout caractère pathologique à la situation en même temps on appelle la médecine à la riscus et en plus de ça les interventions sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie au titre des affections longue durée donc on est là dans une contradiction à la fois le déni d'un caractère pathologique mais ça c'est dingue que ce soit pris en charge par la sécurité sociale au titre des affections alors qu'on nous dit que ce n'est pas une maladie alors il faudrait savoir exactement voilà donc ce n'est pas la seule contradiction il y a une série de contradictions qui sont enchevêtrées les unes sur les autres et c'est pourquoi aujourd'hui surtout maintenant qu'il s'agit de mineurs et bien en effet une clarification législative serait bienvenue à ce sujet mais je ne me réjouis pas de dire ça parce qu'en soi le texte de l'article 16 du code civil devrait suffire la nécessité médicale devrait suffire merci beaucoup Aude Mirkovic pour cet éclairage très important toujours sur ces questionnements de genre et de transition je rappelle votre dernier livre questionnement de genre chez les enfants et les adolescents aux éditions Artej vous appréciez cette émission alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !